Dans mon cas, l'accompagnement au changement s'appuie sur un groupe de viticulteurs et l'animation d'un groupe de viticulteurs. Donc en fait, de conseillères viticoles classiques spécialisées en viticulture dites prescripteurs, je suis passée à un métier de conseiller animateur. Le conseiller prescripteur, c'est celui qui va sur une propriété viticole et qui discute avec le chef de culture ou le responsable d'exploitation de la conduite à tenir en fonction de la pression maladie, etc. Le conseiller animateur est là pour fédérer le groupe, pour dynamiser le groupe et pour se servir de la force du collectif et de l'intelligence collective pour faire émerger des idées, des projets et in fine des systèmes de culture qui vont être performants tant d'un point de vue technique et environnemental que d'un point de vue économique. Mes conditions de travail sont très variées. J'ai une grosse partie terrain. Donc en saison, je viens rencontrer les viticulteurs individuellement. Et en plus, moi, ils sont tous répartis sur l'ensemble de la Gironde. Donc je peux faire pas mal de kilomètres en saison. Ça, c'est ma partie terrain. Après, je récolte des données. Donc j'ai une grosse partie bureau. Oui, parce que ces données, il faut en faire quelque chose et il faut les analyser. Et puis après, il y a une partie très intéressante qui est la partie échange. Échange aussi bien avec des experts parce qu'il faut amener de la matière au groupe et échange avec les autres ingénieurs réseau des autres groupes défis. Les compétences techniques restent le cœur du métier pour amener de l'information et du contenu aux viticulteurs et aux groupes. Ensuite, il faut des capacités d'écoute et des capacités d'adaptation. Alors adaptation, tout simplement parce que le groupe peut décider d'aller ailleurs de ce que moi, j'avais imaginé ou de ma sensibilité. Donc voilà, il faut continuer à s'adapter en fonction de ce que le groupe souhaite. Dynamisme et motivation parce que le groupe peut s'essouffler parfois. Il se voit pas pendant plusieurs semaines. Donc le groupe peut s'essouffler. Donc là, c'est à moi d'aller les rechercher et relancer et redynamiser. Et puis je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier les capacités rédactionnelles parce que de temps en temps, on a des comptes rendus à faire et donc quand c'est bien écrit et que c'est clair, ce n'est que mieux. J'ai un parcours un peu atypique puisque après trois années d'agro en Belgique, j'ai emprunté des chemins de traverse et ce n'est qu'à 36 ans que je suis revenue à mes premiers amours, la terre. Et je me suis spécialisée en viticulture et j'ai fait un BTS vitiono en formation pour adultes. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment des études de sciences agronomiques, des études d'ingénieurs agronomes, c'est cinq ans. C'est ça, c'est les relations sols, plantes, climats, techniques de culture, humains. Et c'est ce qui permet de mettre en place des systèmes agroécologiques pour le futur. Ce qui me passionne, c'est les métiers de la terre. C'est le sol, la terre et le métier de paysan en général. Et puis aujourd'hui, on est dans un tournant. Un tournant pour l'agriculture, comme dans d'autres domaines, mais pour l'agriculture en particulier, avec des défis vertigineux devant nous. Le défi du réchauffement climatique, le défi de laisser aux générations futures une terre en bon état et le défi de nourrir 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2030. Et ça, c'est demain. Donc si moi, je peux participer un tout petit peu par mon métier à l'évolution des pratiques vers des systèmes agricoles qui soient durables et agroécologiques, alors pour moi, mes missions, elle est remplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada